Quelles mesures concrètes pour renforcer et structurer le tissu des TPE au Maroc ? Telle est la thématique choisie par le groupe Atijari Wafa Bank pour le forum TPE organisé ce 13 février à Casablanca. Cette messe a connu la participation aux côtés de Mohamed Kitsani, le PDG d'Atijari Wafa Bank, du ministre de l'économie et des finances Mohamed Bencha'boun, et celui de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid Alami, ainsi que le président de la CGM, Salahuddin Mzouar. L'occasion de faire le point sur les principales réformes engagées, notamment de la charte d'investissement, la réforme des séries ou le lancement très prochain de la stratégie d'inclusion financière, ou encore les mesures en faveur de la facilitation de la vie des TPE, que ce soit en termes de procédure, de fiscalité ou d'accès au financement. Et c'est quelque peu remonté que Salahuddin Mzouar, qui fut d'ailleurs tour à tour ministre de l'industrie et des finances, d'insister sur la sensibilité de la conjoncture actuelle de l'économie nationale et son appel au lieu de formuler des recommandations de prendre des décisions majeures qui constituaient un signal fort pour l'hôtissier économique marocain. Il a fait allusion également à certains goulots d'étranglement qui persistent, comme les délais de paiement. C'est une question clé aujourd'hui. Et les délais de paiement à l'intérieur, entre entreprises, à l'intérieur du secteur privé, sont aussi importants qu'entre les collectivités locales, les entreprises publiques et les entreprises du secteur privé. Donc nous allons prendre un certain nombre d'initiatives. Et ces initiatives concernent naturellement les grandes entreprises et aussi les PME, de manière à ce qu'on puisse fluidifier tout cela. Nous allons prendre des mesures incitatives, avec également le concours de l'État, pour faire de sorte que cette question qui est fondamentale, nœudale, centrale, dans la survie des PME, des TPE, soit réglée. Il y a trop, trop de poids liés à ces délais qui sont énormes. On arrive à des 10 mois, à des 11 mois, et à se demander comment une TPE peut tenir, avec des délais de paiement aussi longs. Et ça devient un exercice normal, naturel. Et comme la petite entreprise n'a pas la capacité de résister, donc la pauvre, elle subit. Et il faut arrêter les morrages. Et je pense qu'à travers ces initiatives, à travers également les messages que les grandes entreprises structurées peuvent passer, en donnant des exemples et en montrant également l'exemplarité, tout cela va redynamiser, redonner confiance, et faire de sorte qu'il y ait une fluidité naturelle qui revienne sur le marché en termes de délais de paiement. Justement, une importante rencontre aura prochainement lieu à Rabat pour faire le point sur cette problématique des délais de paiement. Et surtout, analyser l'efficience des mesures entreprises pour arrêter cette hémorragie qui menace aussi bien les entreprises que les emplois. Le forum TPE, qui a réuni plus de 600 acteurs des écosystèmes économiques et financiers, a également été ponctué d'ateliers pratiques qui ont élaboré des recommandations qui seront réportoriées dans un livre blanc comme solutions et mécanismes concrets à mettre en place dans un horizon proche. L'une des doléances est justement le besoin en information inassouvi en cause de la dispersion des différents outils d'aide au TPE. Alors, nous avons invité à une rencontre sur la question du délai de paiement pour faire le point. On a tenu une réunion au mois de juillet, si vous vous rappelez, avec au ministère des Finances et en présence du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et tout ça. On a mis en place l'observatoire. L'observatoire est prêt aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse au-delà de l'observatoire, c'est de faire aussi le point sur où on en est en termes de réduction de délai de paiement moyen et comment cette question... Donc, c'est pour ça que la CGM a invité aussi bien le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Intérieur, les collectivités locales naturellement et tout ça, et les banques, les banques de Maribes, de manière à ce qu'on puisse faire un état des lieux et sortir avec des décisions sur ce que nous devons faire pour encore agir dans la résolution de ce problème. Il est central, il est nadal. Et beaucoup d'entreprises meurent à cause de ça, disparaissent à cause de ça. Beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à accéder au financement parce qu'elles ont de l'argent dehors et n'arrivent pas forcément à justifier le fait que leurs délais sont longs, etc. Donc, c'est des difficultés qui touchent des entreprises, qui touchent des emplois. Et je crois que notre responsabilité collective aujourd'hui est de faire de sorte qu'il n'y ait plus d'emplois qui se perdent à cause de questions liées à soit au délai de paiement, soit à des facilités de financement, soit à des garanties, etc. Parce que le vrai sujet pour notre pays, le vrai sujet pour notre économie est là. Et je pense que c'est une question de conscience collective, de responsabilité citoyenne de l'ensemble des acteurs. C'est notre pays, c'est notre jeunesse, c'est nos entreprises, c'est notre économie, c'est notre avenir. Et donc, il faut qu'il y ait cette conscience, ce sursaut de conscience collective qui est citoyen pour véritablement dépasser les difficultés dans lesquelles les entreprises se trouvent aujourd'hui. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.